Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau Lundi des Resses qui cette fois est consacré au travail, on est en plein dans l'actualité, et notamment au travail dans les TPE. Nous sommes avec Émilie Legrand qui est maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Le Havre-Normandie, et Sonny Darbus qui est maîtresse de conférence. Oh non, il y a un bruit. En sociologie à l'Université de Nantes. Elles sont toutes les deux chercheuses dans des laboratoires, et donc il y a Dominique Lullier qui va animer ce petit moment avec elles deux, qui est directrice de la collection Clinique du Travail. Donc je vous laisse la parole. Je vais peut-être démarrer, mais très succinctement, parce que je voudrais vraiment laisser tout le temps à Émilie et Fanny pour présenter leur bel ouvrage. Je voulais juste dire que quand j'ai vu arriver le manuscrit, combien j'étais contente, voilà. Combien j'étais contente et combien je suis évidemment heureuse qu'aujourd'hui ce manuscrit soit publié ? Bon, je connaissais déjà Émilie et Fanny un peu, puisqu'on s'était croisés lors de colloques ou lors de publications collectives qu'elles avaient elles-mêmes organisées d'ailleurs. Mais en même temps, je me disais, là, on a dans cet ouvrage une question qui est une question essentielle, la santé et travail dans les TPE, alors même que c'est quand même une question qui est sous-explorée. Il y a très, très peu de travaux disponibles, d'enquêtes, de données qui permettent de comprendre un peu ce qui se passe là-dedans, alors que, bon, elles le diront beaucoup mieux que moi, mais les TPE et les PME, c'est une majorité quand même des entreprises en France, ça concerne donc énormément de salariés et on a là un angle mort, un angle mort qui est quand même très problématique. Alors, du coup, loin d'être une experte de ces questions, je me dis, mais finalement, quand je vais chez le coiffeur, combien de fois je rencontre une coiffeuse qui a plus de 50 ans ? À peu près jamais. Quand je vais au restaurant et que je regarde l'âge moyen des serveurs, et je ne parle même pas de ce qui se passe en cuisine, il me semble aussi que c'est au-delà d'un certain âge, on disparaît des radars. Bon, il fut un temps, j'ai travaillé dans le BTP sur justement tous ceux qui sont éjectés du BTP suite à des problèmes de santé. On connaît la sinistralité du BTP, or le BTP, c'est un secteur d'activité où justement les petites entreprises sont fortement représentées. Donc, c'est des secteurs, c'est des types d'entreprises qui connaissent aussi des difficultés de recrutement. On en parle de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut franchir la porte de ces petites entreprises pour aller voir ce qui se passe ? Alors ça, c'est déjà une première grande interrogation pour moi, parce que je me dis comment est-ce qu'on peut aller voir ce qui est euphémisé, banalisé, occulté, ce qui ne se donne pas à voir aisément. Donc, c'est un premier défi et je pense que toutes les deux, elles ont largement relevé ce défi. Et pour produire, in fine, un livre qui est vraiment éclairant, très éclairant, très utile, qui est un livre effectivement à verser au débat d'une actualité bouillante, puisque centralement, le livre pose plein de questions, mais moi, en tout cas, centralement, la question du travail soutenable et cette question des carrières, des fins de carrière, tout ça vu au prisme de la réforme des retraites. Contrairement à ce que nous dit Macron, je pense qu'on ne peut pas dissocier la question du travail de la question des retraites et que je ne vois pas comment on peut engager des discussions sur le travail tout en considérant qu'on n'a plus rien à dire sur les retraites. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, voilà, moi, je suis ravie que ce livre prenne place dans la collection Clinique du Travail. C'est un livre qui s'inscrit complètement dans les objectifs de cette collection, puisqu'il s'agit à chaque fois de rendre compte de situations et d'expériences du travail réel, du travail concret, pour alimenter des réflexions, des analyses, des débats sur le travail. Je dirais la place centrale qui occupe ou que devrait occuper le travail dans les débats aujourd'hui. Les mutations du travail, pour lever le voile aussi sur des questions qui sont trop peu traitées. Et là, évidemment, il y en a une. Il y a d'autres questions qui sont peu traitées, qui vont faire l'objet sans doute de livres à venir. Je pense à la question du racisme au travail, le racisme ordinaire au travail, très peu de questions, très peu de travaux de recherche, très peu de publications sur cette question. Mais aussi, toutes les consultations souffrant ces travails, dont on sait qu'elles existent, on sait qu'elles se développent, mais qu'est-ce qui se passe dans ces consultations ? Puis la question du chômage, la question du chômage, de la santé des chômeurs. Bon, je crois que la vocation de cette collection, c'est aussi de sortir des questions trop peu traitées, trop peu débattues, et qui sont pourtant centrales dans cette problématique du travail aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'aurais vraiment animé, mais en tout cas, je sais qu'elles ont beaucoup de choses à dire et comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas être plus longue. Donc, je leur passe la parole bien volontiers. Merci Dominique, merci à l'équipe d'ERES pour cette invitation, et puis à tous les participants de prendre ce moment avec nous. Émilie, tu veux attaquer ? Moi, je veux bien répondre à une première question que soulève Dominique, c'est celle de comment on entre dans ces TPE. Parce qu'au fond, c'est vrai qu'il y a peu de travaux de recherche, en tout cas sur la question des TPE, mais l'une des conditions pour qu'il y ait des travaux, c'est qu'on puisse faire, nous, ce qu'on appelle du travail de terrain, c'est pouvoir pénétrer dans les univers qu'on souhaite étudier. Or, ce n'est pas une mince affaire que de rentrer dans les TPE. C'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, ils sont sur tous les fronts. Les patrons et les salariés de TPE, ils n'arrêtent pas. Et donc, s'octroyer du temps pour parler à un chercheur, ce n'est pas facile. Et ça l'est d'autant moins qu'on est sur des univers où, socialement, il y a un grand décalage avec le chercheur et on ne voit pas bien, eux, les salariés ou les patrons, ne voient pas bien ce qu'ils peuvent avoir à nous apporter et voir certains en une forme de défiance à l'égard de l'institution universitaire qu'on peut représenter. Moi, je me souviens avoir été déboutée par une patronne de restaurant qui m'en a envoyée à plein la figure pendant toute la durée de l'interview, a essayé quand même prêter au jeu de l'interview longtemps, trois heures, mais pour finir par me dire que de toute façon, ça ne servira à rien parce qu'on ne pourrait pas changer les conditions de travail qu'ils rencontrent ou les conditions d'exercice d'un patron de TPE et à accuser les gouvernements successifs. Et donc, ce n'est pas facile et nous, on y est entré avec une pincée de culot et une pincée de réseau. En fait, ça a été beaucoup de proche en proche par sa coiffeuse, par le resto qu'on connaît, qui nous oriente vers quelqu'un d'autre, etc. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a pu entrer. Et puis, quelquefois, des gens qui, on ne sait pas trop pourquoi, on leur présentait le dispositif et puis se disaient sans doute, peut-être qu'il y a quelqu'un pour une fois qui va nous écouter et prendre en compte nos problématiques quotidiennes. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple, surtout qu'on avait un dispositif où on voulait aborder vraiment beaucoup de dimensions depuis la santé, mais en passant par l'ordinaire de travail quotidien, aussi bien au plan de la gestion de la main d'œuvre, la réalisation de l'activité, les problématiques de santé, les différentes problématiques auxquelles on peut se confronter en tant que patron, en tant que salarié au quotidien. Et donc, ça demandait d'aborder énormément de thématiques. Donc, c'était des entretiens qui allaient être longs. Et en plus, on ne faisait pas des questionnaires, on faisait des entretiens qualitatifs pour que les gens se racontent au travail. Et donc, on est contentes d'avoir fait 30 monographies, au final, soit quasi sans entretien, un petit peu moins, autour de 90. Mais quand même, on a récolté beaucoup de données. On sent aujourd'hui qu'il nous manque des choses qu'il faudrait compléter. Mais voilà, on n'entre pas facilement dans les TPE. Ce n'est pas évident du tout. Après, pour compléter sur l'aspect méthodologique, on a fait donc du qualitatif, mais on a conçu vraiment le dispositif avec une approche qui était une approche par scénario dans sa conception qui cherchait vraiment à saisir via des petits scénarios l'ordinaire du travail et des questions de santé. Et donc, du coup, on a beaucoup lancé différents scénarios qui mettaient en scène des formes de dérégulation du travail. Donc, concrètement, demander au patron et puis ensuite aux salariés ou inversement, selon l'ordre qui nous faisait rentrer dans l'enquête, qu'est-ce que c'est pour vous une panne ? Est-ce que vous êtes concerné dans votre activité par des pannes ? C'est embêtant ? Pas embêtant ? Comment vous faites ? Le sous-effectif, quand il y a du sous-effectif, comment vous gérez ? Avec une entrée qui permettait assez rapidement de mettre des formes de familiarité au sens de renvoyer à des problèmes ordinaires et familiers sur lesquels ils pouvaient se livrer assez spontanément. On a fait pareil pour les questions de santé, alors scénariser c'est un grand mot, mais en abordant tout le spectre des petits problèmes de santé aux problèmes de santé plus, on va dire, solidifiés par des diagnostics médicaux. On pourrait dire ça comme ça. Il faut dire aussi que là où on est rentrés, c'était plutôt des entreprises qui n'étaient pas rétives, donc elles n'allaient pas trop mal, il n'y avait pas trop de gros problèmes dedans. Donc on a un petit biais de recrutement dans notre échantillon, ce qui veut dire que sans doute, la situation générale n'était plus en France et plus dégradée que ce qu'on peut rapporter dans le livre. Justement, dans le livre, vous dites, et je trouve que c'est… On rentre dans le livre par l'énigme que vous posez. Vous dites, en fait, les données disponibles laissent à penser qu'il fait bon travailler dans les TPE et qu'on devrait tous y aller d'ailleurs, parce que finalement, notre santé, elle serait plus protégée dans ces petites boîtes que dans les grosses entreprises. Small is beautiful, vous dites, point d'interrogation ? Oui, en fait, notre point d'entrée, c'était… On est parti d'un certain nombre de constats. Le premier, c'était qu'en effet, la santé déclarée apparaissait meilleure dans ces entreprises, que le taux d'ATMP était plus faible de ces entreprises, que dans le même temps, les travaux de l'INRS en particulier, ou l'enquête SESAM, enfin, des grandes enquêtes, montraient que la prévention était peu développée dans ces entreprises. Et donc là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas à la fois avoir… Ou alors, la prévention ne sert à rien, mais je ne pense pas que… Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que plus on a un travail qui est protégé, mieux on va. Mais à la fois, on a peu de prévention. Ah, alors, j'oubliais un élément, c'est que c'est des métiers, nous, qu'on a étudiés, donc bâtiments, coiffure, restauration, où les pénibilités sont nombreuses. Que l'on parle des pénibilités physiques, Dominique l'a rappelé en introduction sur le bâtiment, taux d'accident parmi les plus élevés, y compris les accidents mortels. Donc, les pénibilités physiques, les coiffeuses n'en sont pas mieux loties. Les TMS, il y en a énormément dans ces secteurs, mais aussi des pénibilités mentales, parce que dans les métiers de service, en particulier dans la coiffure et dans la restauration, les exigences émotionnelles, en lien avec le travail auprès d'une clientèle, sont particulièrement forts. On le développe plutôt dans le dernier chapitre du livre avec des études de cas. Et donc, en fait, on a une combinaison, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un paradoxe, beaucoup de pénibilité, peu de prévention, mais une meilleure santé a priori. Donc, nous, c'est comme ça qu'on est rentrés dans l'enquête. On s'est dit, il faut élucider ce problème. Est-ce qu'il y a un effet travailleur sain qui pourrait s'expliquer, par exemple, par la jeunesse des travailleurs ? On sait qu'ils ne tiennent pas sur le long terme. Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce qu'au fond, c'est parce que l'appareil statistique tel qu'il existe ne permet pas de prendre la mesure des problématiques de santé que rencontrent ces travailleurs ? Évidemment, pas de suspense. On opte plutôt pour la deuxième solution. C'est-à-dire que quand on, justement, rentre par l'ordinaire, c'est-à-dire quand tu as la grippe ou quand tu t'es fait une entorse ou quand tu t'es mis un éclat dans l'œil quand tu étais en train de faire une soudure, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis retournée travailler. J'ai posé une demi-journée puis je suis retournée travailler. Au fond, ça, ça ne marche pas au titre d'un accident du travail, d'un arrêt maladie, parce qu'on s'arrange, parce qu'on vient quand même travailler malgré tout. Et donc, ce faisant, les données statistiques sous-estiment, en fait, les problématiques que rencontrent ces travailleurs au quotidien, qu'ils soient des problématiques de santé bénins, mais quand même aller travailler avec la grippe quand on a 42 fièvres, ce n'est pas si facile, ou que ce soit des problèmes beaucoup plus graves. Typiquement, le patron qui a une hernie discale qui n'a pas le droit de monter sur le toit, mais qui continue de monter sur le toit, parce que c'est un patron, il ne peut pas déroger à l'appel et parce qu'il ne se voit pas rester allongé dans son canapé pendant que ses salariés s'affairent au travail et éventuellement prennent des risques, etc. Donc, en fait, c'était ça le point de départ de l'enquête. Et ce qu'on a vraiment montré, c'est qu'il y a une sous-estimation, sans doute parce qu'il y a une manière de mesurer par des grandes enquêtes STAT qui sont inadaptées et que les questions qui sont posées ne permettent pas de recenser entièrement les problématiques que rencontrent les travailleurs des TPE. Fanny ? Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Nous, on a vu aussi, il y a l'effet de l'appareil statistique et puis, il y a l'effet d'un processus social qui se joue à différents moments de la prise en charge ou non des troubles de santé. En fait, si on considère qu'un arrêt de travail ou un accident du travail ou une déclaration en maladie professionnelle, ce sont des objets juridicaux, médicaux, médicaux légaux, en fait, ils n'arrivent pas d'un coup. Ce n'est pas une réalité positive. Ces objets, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait toute une série d'événements, d'étapes que les travailleurs aient franchis, à commencer par considérer que l'entorse qu'ils se sont faite, c'est un problème de santé et qu'il faut le prendre en charge. Et ça ne va pas de soi. On a plein de travailleurs qui vont, malgré la grippe, au travail, qui vont malgré leur entorse, malgré l'éclat dans l'œil. Donc déjà, s'ils ne le prennent pas en charge, ça ne peut pas devenir un accident du travail, ça ne peut pas devenir une maladie. Mais en fait, quand bien même il n'y a pas d'évitement du trouble, il y a déjà une conscience du problème, aller devant le médecin, ça ne veut pas forcément dire obtenir l'arrêt maladie. Mais quand bien même il y a un arrêt maladie, ça ne veut pas forcément dire prendre l'arrêt maladie, c'est-à-dire se saisir de cette feuille marron et puis la mettre dans une enveloppe et l'envoyer au caisse de sécu et à l'employeur. Ou bien c'est le prendre, ce qu'on a observé, mais de manière beaucoup plus modérée. J'ai 15 jours d'arrêt, mais je ne vais en prendre qu'une semaine parce que je ne peux pas me permettre de laisser l'entreprise, les collègues. Donc voilà, on a vu tout un tas de motifs qui participaient de cette évaporation de la prise en charge institutionnelle des troubles de santé du fait des travailleurs eux-mêmes. Et donc parmi ces processus sociaux qui font, on va dire, l'évaporation de la prise en charge médico-institutionnelle des troubles de santé, parmi ces raisons, il y a d'abord le fait qu'il y a une culture de l'endurance, une socialisation professionnelle où on est dur à la peine, on est dur à la tâche et donc on y va quand même au travail. La deuxième raison, c'est le fait que souvent les travailleurs, ils font corps avec les enjeux de l'entreprise, du patron en particulier. Et donc, ils ont intégré l'idée qu'on ne peut pas se permettre, je ne peux pas me permettre de ne pas venir et de ne pas faire tourner la boutique, parce que ça veut dire moins de chiffre d'affaires et donc potentiellement, ça pourrait mettre en péril par effet ricocher mon emploi ou bien celui du collègue qui vient d'arriver. Donc voilà, il y a toute une série de motifs moraux mais aussi économiques pour soi, notamment sur l'hôtel des joueurs de carence qui font que, ben voilà, il y a un évitement des arrêts maladie, des ATMP qui peuvent être aussi faire l'objet de, comment dire, d'arrangements ou de découragements par les patrons eux-mêmes. Ah ben non, tu ne vas pas déclarer ça en accident du travail, ça va, on va s'arranger. Non, prends pas un arrêt, tu vas te mettre en RTT ou je te donne ton après-midi. Voilà, donc on a des facteurs endogènes, les travailleurs eux-mêmes vont participer à l'invisibilisation des troubles de santé et puis des facteurs exogènes, le coût économique de l'arrêt de travail, de la perte de salaire et puis des discours patronaux. Donc voilà le cocktail qui fait que, qu'on a cette sous-représentation de, voilà, cette image déformée de la santé des travailleurs et puis, du coup, ça donne au débat public une autre coloration, ce résultat, c'est que, ben nous, nos résultats, ils vont à l'encontre des discours de la droite conservatrice, enfin des libéraux et Macron en tête, qui consiste à dire qu'il y a une surconsommation et des abus côté arrêt maladie. Ben, ils sont pas du côté des TPE, je sais pas où ils les voient, mais les gens devraient s'arrêter et ne s'arrêtent pas. Donc, c'est, voilà, c'est, voilà, ce qu'ils avancent est contredit par le travail d'enquête. Et plus on va mettre des dispositifs typiquement comme des jours de carence, un jour dans la fonction publique, trois jours dans le privé, plus, en fait, ça va dissuader les travailleurs de s'arrêter parce que, bien évidemment, que sur ce type de métiers qui sont des métiers faiblement rémunérés, quand on est coiffeuse, serveur ou qu'on est salarié du bâtiment, les salaires sont pas très élevés. donc plus on a des dispositifs qui apportent une contrainte supplémentaire à une économie déjà fragile des travailleurs, plus ils renoncent à s'arrêter pour éviter de perdre ces jours de carence. Et puis, il y a d'autres exemples, on ne les a pas enquêtés, mais dans la fonction publique chez les soignants, ça va être des primes qu'ils ne vont pas percevoir parce qu'ils se sont arrêtés. Et donc, on sait bien que ce problème que d'autres appellent le présentéisme, il est plus problématique que l'absentéisme ou les arrêts, les prétendus arrêts maladie abusifs. En fait, c'est quand même ça que ça montre notre enquête parce que si on regarde l'état de santé et le nombre d'arrêts, nous, on n'a pas les chiffres parce que ce n'est pas notre propos, mais c'est clair qu'il y a un très, très gros décalage. Est-ce qu'il y a un lien avec le type d'emploi ? Enfin, je pensais à ça parce qu'à un moment, j'avais travaillé sur la santé des intermittents du spectacle, un spectacle vivant, fait des entretiens avec des gens qui font essentiellement du théâtre. Et quand je demandais est-ce que vous avez déjà eu des accidents du travail ? Aucun. Ah non, non, on n'a jamais eu d'accident du travail. Bon, vous n'êtes jamais tombé, vous n'avez jamais fait de chute ? Ah ben si, mais si, mais ça, c'est pas... Si, mais bon, voilà, on est tombé, mais c'est normal. dans les coulisses, faiblement éclairé, etc., etc. Bon, après, on enchaîne sur... Et je me souviens qu'on me disait qu'en période du Festival d'Avignon, le service oncologie de l'hôpital d'Avignon fonctionne à plein régime parce qu'il y a pas mal de comédiens, comédiennes qui poursuivent leur chimio pendant le festival. Mais bien sûr, on ne dit jamais qu'on est en chimio ou qu'on est malade puisque c'est le propre de l'intermittence, quoi. On sait qu'on ne retrouvera pas du travail si on porte l'étiquette personne à la santé fragilisée. Je me disais, est-ce que vous avez affaire à des CDI, des CDD, il y a un impact de la forme d'emploi ou pas ? Plutôt des CDI, je pense, globalement. Nous, les omissions dont tu parles, on les a rencontrées aussi. Là, sur le cas de gens qui cachent des choses, on a vu quelques cas de gens qui cachaient aux médecins du travail leur ressenti réel, leur douleur réelle justement pour ne pas sortir de l'activité parce que même s'ils sont en CDI, ça reste des gens qui sont faiblement qualifiés avec peu de possibilités de reconversion professionnelle ou en tout cas dans des secteurs qui seraient moins pénibles, plus protecteurs. Et donc, Fanny le rajoutait en introduction, nous, on est quand même sur des entreprises où globalement ça va bien, l'ambiance est bonne, le patron est plutôt sympa, on s'entend bien avec les collègues. Donc, au fond, les salariés, ils savent que d'une certaine manière, ils ont de la chance de quand même travailler dans cette boîte-là, même s'il y a son lot de difficultés et de pénibilité, ils ne s'y sentent pas trop mal, ils ne s'y sentent pas trop mal et avec l'idée, ça pourrait être pire ailleurs et avec l'idée que de toute façon, ils ne peuvent rien faire d'autre, ils ne savent rien faire d'autre et donc, ils se perçoivent d'une certaine manière comme inemployables alors même qu'ils sont en CDI et que c'est des secteurs où il y a de l'emploi, dans la restauration, dans le bâtiment, il y en a du boulot, mais malgré tout, ils ont intériorisé cette idée qu'ils sont inemployables, en tout cas, qu'ils ne retrouveraient peut-être pas les conditions qu'ils ont aujourd'hui avec ce collectif de travail-là et donc, c'est ça qui peut les conduire à mentir devant un médecin du travail qui incarne potentiellement un avis d'inaptitude et donc, un maçon qui ne sait faire que maçon, un avis d'inaptitude, ça veut dire plus de boulot, quoi. Et donc, ça, c'est pas... Il y a ça comme spectre au fond. Après, ce qu'on... Vas-y, Fanny. Ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de formes de banalisation des troubles de santé, des accidents. En fait, ça fait partie de l'activité, du cours de l'activité que de se faire mal et les gens font avec. Alors, les gens font avec, c'est là qu'on peut faire introduire des nuances sociologiques. Ceux qui sont issus des classes populaires et qui ont un rapport au corps qui considèrent le corps comme un outil au service du travail vont l'user jusqu'à la corde que d'autres ont déjà mis au jour. Je pense aux travaux d'Olivier Crassé ou de Boltanski avant lui. Chez les... Alors, ils ne sont pas majoritaires, mais on en a une petite fraction, notamment dans la restauration de jeunes étudiants dans la restauration issus de milieux plus favorisés. Ben, leur corps est perçu comme un capital qu'il faut préserver et donc vont avoir des attitudes beaucoup plus en alerte et préventives vis-à-vis de leur corps. Donc, plus consultés, ils vont être plus à même de nous dire ce qui est arrivé à leur corps et ce qu'ils ont fait. mais on a un exemple qu'on raconte dans le livre que tu as eu en entretien de toi. Émilie, je te laisse le raconter de Fifi et Coco. Oui, je savais qu'on allait parler de Fifi et Coco à un moment donné. En fait, je vais faire une série d'entretiens dans cette entreprise de couverture et donc je vais sur le chantier, il pleut, on est en plein automne et donc je me retrouve sous un espèce d'abri dans un garage, ils sont en train de refaire la toiture et donc j'interroge un des salariés, je lui fais raconter est-ce qu'il a des problèmes de santé, etc. Non, tout va bien, moi je suis costaud, je n'ai pas de problème, jamais d'accident, non, non, je n'ai jamais eu d'accident et puis l'autre Fifi qui écoute ce qu'on est en train de raconter parce qu'il veut savoir un peu à quelle sauce il va être mangé parce qu'il va prendre l'entretien après qui dit oh mais tu rigoles Coco et tu ne te souviens pas quand tu t'es électrocuté et tu ne te souviens pas et que tu as failli tomber du toit et quand tu t'es coupé le doigt, quand même ça c'est des problèmes de santé à lien avec le travail et en fait c'était tellement enfin c'est tellement banalisé, c'est tellement dans la culture du corps de ces ouvriers et c'est tellement quotidien toutes ces blessures et ces mots quotidiens que même en les interrogeant certains omettent de nous en parler et donc ça aussi ça révèle la culture populaire et la culture somatique de ces classes populaires comme l'avait montré Schwartz ou Boltanski quoi, c'est vraiment le corps mis au service du travail et ça c'est des anecdotes mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a beaucoup beaucoup retrouvées chez les ouvriers du bâtiment en particulier mais pas seulement chez les coiffeuses à nous présenter les choses comme vous n'avez pas de douleur si si j'ai des douleurs mais je ne vais pas vous en parler c'est mon quotidien les douleurs ça ne vaut pas le coup d'en dire quoi que ce soit ça va avec le métier je suis rentrée dans ce métier je savais que j'allais prendre que ça allait s'accompagner d'un certain nombre de douleurs avec lesquelles il allait falloir composer jusqu'à quand parce que c'est la question jusqu'à quand le travail va être soutenable mais tu as raison Dominique les coiffeuses elles durent pas tard dans le métier elles sortent rapidement avec quand même un gros problème c'est qu'elles ont beaucoup de mal à se reconvertir en fait parce qu'elles sont faiblement diplômées elles n'ont pas les capitaux culturels nécessaires et donc c'est une source de c'est vraiment une source de stress très importante chez les coiffeuses souvent en plus elles font c'est vrai pour tous les salariés de la restauration de la coiffure et du bâtiment qu'on a vu beaucoup en fait nourrissent comme perspective pour tenir dans leur activité le fait de passer de salarié à patron en pariant sur le fait qu'ils auront plus de travail on va dire administratif un gestionnaire et qu'ils seront moins exposés aux sales boulots aux tâches les plus pénibles sauf que c'est dans ces toutes petites entreprises c'est pas un pari gagnant à part peut-être pour une petite fraction d'entre eux mais au fond si on prend là l'angle des patrons de TPE qu'est-ce qu'on voit ça intensifie leur travail ça allonge leur semaine ils font des horaires plus de 50 heures par semaine en fait ils cumulent le boulot d'exécution qu'ils faisaient avant et un boulot de gestionnaire et puis comme du point de vue de la gestion des risques ils essaient de ménager leur équipe ils vont aller se mettre au devant des situations les plus difficiles les plus dangereuses pour éviter que ce soit le salarié qui glisse du toit ou bien qui ramène le client livre à la sortie à la place des serveuses enfin voilà ils s'exposent plus donc en fait le pari qui consiste à changer de position dans la division du travail à cette échelle n'est pas un pari gagnant et d'ailleurs là les patrons alors ils sont plus âgés que les salariés des DPE qu'on a enquêtés ils ont en moyenne une bonne dizaine d'années de plus ils ont plutôt je ne sais plus 45 ans en moyenne et les salariés 35 à la louche et ils ont plus de ce qu'on a appelé de troubles incapacitants c'est à dire de troubles qui sont décrits comme leur donnant des difficultés à faire leur activité de travail de façon enfin sans peine en fait sans douleur sans peine sans devoir trouver des façons de contourner la douleur ou de la ou de la traiter je pense les patrons encore moins que les salariés peuvent s'arrêter puisqu'il n'y a pas du tout de système de protection sociale favorable pour les patrons donc donc il faut tenir il faut tenir et c'est vrai qu'ils ont une projection dans l'avenir qui peut être assez pessimiste parce que parce que ils ont été salariés souvent pour un certain nombre ils se sont dit qu'en devenant patron ils allaient avoir des conditions de travail adoucies puis finalement c'est pas le cas parce que au fond ils occupent un double emploi les patrons participent autant à l'activité productive que les salariés ce que Fanny disait plus le reste et au fond ils voient qu'en vieillissant le corps s'use que c'est de plus en plus difficile ils ont pas mal de problèmes de santé et là ils ont pas de perspective au fond la seule perspective qu'on a pu voir c'est des patrons qui qui sont assez gestionnaires et qui anticipent de bien faire fructifier leur entreprise de manière à pouvoir vendre et que ça leur donne le capital pour faire le capital pour pouvoir s'extraire de leur entreprise il n'y a que ça donc eux la retraite évidemment on n'en parle pas pour ce petit patronat donc ils sont plutôt en plutôt en mauvaise santé globalement pour dire les choses rapidement alors du coup on comprend on comprend l'invisibilisation qui est toute la première partie du livre qui est passionnante c'est-à-dire tous les processus que vous reprenez autour de l'invisibilisation à la fois moi ça me fait penser à plein de choses pas simplement du côté du capital culturel du rapport de l'ouvrier à son corps mais même en termes de stratégie défensive collective et justement je me disais dans la deuxième partie vous êtes plus sûr comment ça régule comment ça comment dans la régulation il y a de la prévention une une comment se diluent les pénibilités enfin parce que quand vous dites on s'arrange ça veut dire plein de choses le on s'arrange ça veut dire on s'arrange pour venir travailler alors qu'en fait on est malade mais on s'arrange aussi dans le travail peut-être pour alors c'est là où il y a un lien sans doute avec cette question de la bonne ambiance que vous évoquez dans le livre autrement dit vous dites aussi nous on est tombé entre guillemets non vous n'êtes pas tombé vous les avez cherché mais les portes elles sont sûrement plus accessibles quand c'est des boîtes où a priori il y a plutôt une bonne ambiance que quand c'est des boîtes où c'est où c'est la crise généralisée avec un turnover plus plus mais est-ce que est-ce que justement la part ambiance collective de travail régulation collective de la pénibilité du travail est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu décrypter dans les salons dans les restaurants sur les chantiers alors on voit plusieurs choses pour réguler les pénibilités on voit beaucoup la transmission la construction et la transmission ça va faire de prudence de stratégies qui alors qui sont plus ou moins intégrées à l'organisation du travail ou qui sont des astuces juste en situation ça peut être des stratégies pour ventiler diluer les pénibilités ça va être typiquement choisir de ne pas prendre certains chantiers qui sont jugés trop pénibles et de préférer des petits chantiers il y a une boîte elle ne fait que des constructions en bois des extensions où les chantiers c'est maximum je ne sais plus une semaine ou 15 jours max et puis c'est que des trucs en bois faits en atelier et puis ils peuvent porter tout seul chaque bout ça c'est donc ça c'est des choix on va voir des choix organisationnels qui vont permettre de diluer les pénibilités on va voir aussi des tactiques plus situationnelles ça va être couper les sacs de ciment en deux ou commander des sacs de pommes de terre de 10 kilos plutôt que de 25 et ou s'entraider pour porter ces charges lourdes donc toutes ces ficelles elles se transmettent ou elles se vivent à l'intérieur du collectif de travail et en effet une condition pour que l'entraide enfin pour que les ficelles se passent fonctionnent que l'entraide fonctionne c'est qu'il y ait de la bonne ambiance c'est qu'on est c'est qu'on veuille enfin c'est qu'on veuille bien faire avec le collègue ça paraît tout bête mais quand il y a de l'inimitié ou de l'animosité dans un collectif de travail ça veut dire qu'on n'a pas envie d'aider ou on n'a pas spécialement envie de faire attention pour l'autre avec l'autre et ça évidemment ça va rajouter ça va non seulement pas diluer les pénibilités habituelles mais ça va rajouter au contraire des pénibilités sur l'autel de la santé mentale sauce tension quoi donc c'est vrai que la question de la bonne ambiance c'est un enjeu hyper central qu'on n'avait pas vu venir spécialement mais qui nous est apparu lorsqu'on demandait aux patrons qu'est-ce qui était le cœur de leur activité bah en fait les patrons de BTP nous racontaient pas on pouvait s'attendre à ce qu'ils nous aient faire des devis trouver des chantiers aller sur les chantiers non pas plus que les restaurateurs nous ont dit trouver un bon cuistot ou que les coiffeuses nous ont dit écoutez coupez des cheveux madame non ils nous ont dit s'occuper du collectif de travail gérer l'équipe gérer notre équipe et ça c'était voilà c'est ça qui les préoccupait le plus et qui même à leur dire en première intention les occuper le plus faire gaffe à ce collectif de travail et on comprend bien parce que bah en fait ils ont pas les moyens de subir du turnover pas les moyens de s'offrir du sous-effectif donc en fait qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour attirer dans des métiers difficiles des métiers en tension ils ont pas des conditions salariales super à proposer non plus et bah ils ont des conditions de travail un peu adouci mais à certains endroits seulement et pas tous d'ailleurs et de la bonne ambiance voilà ce qu'ils ont à proposer et c'est vrai que cette bonne ambiance elle est quand même à double tranchant parce que à la fois elle agit comme un antalgique sur les pénibilités physiques oui bah c'est vrai j'ai mal j'ai mal au dos j'ai ma sciatique mais quand même je viens parce que je vais pas laisser la collègue et puis en plus il faut quand même raconter la suite de ce qui s'est passé voilà donc on vient pour ça mais en même temps le collectif de travail du coup il entraîne un surengagement il pousse à l'endurance et ça c'est pas très protecteur pour la santé c'est à dire ce qu'on gagne sur la santé mentale on le repère une deuxième fois sur l'hôtel de la santé physique si on veut bien accepter ce découpage parfaitement artificiel voilà et en plus en plus c'est fragile parce que ce sont des tout petits collectifs de travail il suffit qu'il y ait un salarié qui soit désajusté au collectif il faut nous et bien ça vient ça vient alors je vais utiliser une expression mais pourrir l'ambiance d'une certaine manière et ça vient rabattre toutes les cartes de ce qui faisait que le collectif était soudé cohésif et tout ce qui permettait à l'organisation au travail de se dérouler correctement sans un écroche là quand il y a un salarié qui est désajusté mais ça peut être rien enfin ça peut être parce qu'il se comporte pas comme on attendrait qu'il se comporte avec le client ça peut être parce qu'il est un peu trop familier ça peut être parce qu'il met le travail un petit peu plus à distance parce qu'il aurait tendance à s'arrêter un peu plus que nous c'est-à-dire que la moindre chose qui diffère de ce qu'on attend ordinairement de son collègue ça remet en cause le fonctionnement de ce collectif de travail et donc ça vient ça vient gréver l'ambiance et à ce moment-là ce que nous disent les salariés c'est qu'est-ce qui est la situation la plus difficile que tu aies vécu et bien c'est pas forcément le client pas forcément le patron mais c'est l'arrivée de ce nouveau collègue qui était différent de nous et qui fait que l'ambiance n'y était plus et donc en fait il y a plein de revers parce qu'on pourrait se dire bon bah ok il y a des pénibilités physiques dans ces TPE mais au niveau santé mentale ils sont gagnants sur tous les tableaux bah ouais mais c'est assez fragile quand même ces petits collectifs de travail alors je suis en train tout d'un coup de me dire mon dieu le temps passe à toute vitesse et j'ai oublié de dire qu'on pouvait poser des questions sur le chat c'est peut-être pas le moment de poser des questions sur le chat peut-être simplement de signaler par le système de main zoom qui souhaite poser des questions on a déjà fait un peu un panorama du livre mais honnêtement je vous recommande de rentrer dans le grain du livre tellement il y a justement d'exemples concrets de situations concrètes et d'analyse très fine sur l'ensemble de ces processus aussi bien du côté de l'invisibilisation de la régulation que de la construction du caractère soutenable entre guillemets sans occulter le fait que c'est quand même pas des mondes dans lequel on part en retraite à 64 ans on va pas passer la parole à RS qui pourrait sans doute en dire beaucoup puisque c'est aussi c'est pas une multinationale mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui aurait des questions des réactions on vous a coupé dans votre élan à force de de parler ce qui m'intéresserait aussi beaucoup mais c'est très personnel ce que je vous dis là c'est de savoir ce que deviennent ceux qui ceux qui ont disparu c'est que deviennent que deviennent les coiffeuses de plus de 40 45 ans que deviennent vous voyez parce qu'on voit très bien dans tout ce que vous décrivez comment pour tenir dans la durée c'est à peu près il y a cette perspective d'échappatoire en devenant son propre patron mais franchement c'est pas accessible à tous tous les ouvriers du BTP ne créent pas leur boîte de BTP et en même temps dans cette vie professionnelle là l'accès à la formation tout au long de la vie à des qualifications qui permettraient justement des rebondissements reclassements je suis pas sûr qu'elles soient ça soit des offres rencontrées dans ces parcours professionnels donc ça ça bascule vers on fait l'hypothèse que ça peut basculer vers de nouveaux enfin vers des tas de choses ça peut basculer vers non seulement l'inaptitude mais l'invalidité ça peut basculer vers une succession de petits boulots non qualifiés mais qui vont être de plus en plus difficiles à trouver avec l'avancée en âge bon je me tais Florence Marchal peut-être est-ce qu'on peut vous donner la parole on vous entend pas on entend pas le micro là c'est bon ah bon alors d'accord parfait je vous remercie alors déjà je découvre complètement vos lundis donc voilà je suis très heureuse de découvrir vos propositions alors j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez sur la culture de l'endurance parce que je pense qu'effectivement c'est très important quels que soient les secteurs d'activité au final j'ai bien compris que vous aviez centré votre étude sur trois secteurs mais je enfin mon hypothèse je ne suis pas sociologue du tout je suis assistante mais je pense que cette culture de l'endurance elle est souvent liée à l'éducation probablement elle est liée aussi au parcours personnel à la vision du corps j'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le corps on va dire outil un peu comme la bagnole qu'on emmène au garage mais le côté corps objet d'une certaine façon ou le corps que l'on voit comme un capital à préserver et j'avais une question sur est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de culture du silence en France par rapport à ces questions de santé au travail ça c'était ma première question est-ce que vous avez aussi une vision de ce qui se passe dans les pays proches de nous alors plutôt l'Europe alors peut-être ailleurs aussi à l'international mais on va dire en Europe sur les questions que vous avez traité justement de santé au travail et sur ceux qui résistent on va dire c'est-à-dire ceux qui ont la chance d'une certaine façon d'être en bonne santé au-delà de la banalisation comment selon vous ils font face à ceux qui ne résistent pas ou qui résistent moins là vous parliez de collectifs qui avaient une bonne ambiance mais on sait qu'il peut y avoir des collectifs où il y a une moins bonne ambiance et où de fait ceux qui résistent essayent de résister encore plus pour faire face aux défaillances ou aux problématiques de leurs collègues et ce qui peut à un moment donné aussi porter atteinte à l'ambiance du collectif encore plus voir aux personnes elles-mêmes et comme vous disiez d'ajouter encore de pousser vous disiez tout à l'heure un surengagement ou encore plus à encore plus d'endurance est-ce que vous avez une visibilité aussi là-dessus sur ces collègues qui résistent pour pallier les difficultés des autres ? j'espère que je suis claire dans mes questions il y a plusieurs questions il y a beaucoup de questions on va essayer il y en a beaucoup je vais en prendre deux trois à la volée sur les comparaisons internationales ce qu'on peut dire alors nous on a regardé des enquêtes faites par d'autres notamment par Sandrine Caroli l'enquête Sésame ce qu'on peut dire c'est que en tout cas c'est compliqué de faire des comparaisons parce que ça dépend de l'appareil de collecte statistique de chaque pays donc du coup je ne sais pas si vous allez sur le site d'Eurostat et que vous regardez les accidents du travail par pays il y a des bizarreries qui apparaissent du point de vue de la sinistralité je pense que c'est plus lié à l'appareil de mesure qu'autre chose mais ce n'est pas là qu'on a beaucoup de billes à vous donner par contre ce qu'on peut dire sur les collectifs de travail où on va avoir des acharnés des travailleurs zélés et puis des gens qui ont un autre un rapport plus relâché ou plus modéré au travail ce qui va faire la différence c'est quand même l'organisation du travail par exemple et c'est vrai on peut dupliquer le chême au-delà des TPE et le voir à l'hôpital c'est-à-dire que à l'hôpital qu'est-ce qu'il fait l'essoufflement c'est qu'à un moment donné au foot on joue à 11 au bout d'un moment quand on est plus cuite on a beau changer les tactiques faire du 4-4-2 enfin je suis nul en foot mais en faire changer la place des joueurs il manque toujours trois joueurs donc courir en sous-effectif au bout d'un moment de toute façon ça ne tient pas indépendamment du fait d'avoir au début on pallie le désajustement ou l'absence du collègue mais au bout d'un moment si l'organisation du travail n'est pas soutenable ne permet pas de tenir en sous-effectif concrètement et bien c'est plié en fait et ça donne ce qu'on voit à l'hôpital voilà on a alors après on voilà d'où les enjeux de proposer des organisations du travail adoucies qui permettent d'absorber des vulnérabilités des variations d'engagement des voilà alors on se posait c'est une des questions qu'on se pose qu'on essaie d'instruire c'est comment enfin finalement là on a une petite étude de cas qu'on n'a pas mis enfin si elle est un petit peu dans le dans le livre on essaie de de tirer un peu les fils d'une étude de cas qu'on raconte dans le salon de coiffure donc il y a une salariée qui arrive en remplacement qui a un rapport très relâché au travail c'est pas sa priorité dans sa vie elle est loin des institutions de la consommation elle a un peu un style de vie un peu bohème alternative un peu décroissante et cette nana elle débarque dans un salon de coiffure parfaitement modale un petit salon de coiffure de quartier avec des acharnés du travail et du coup ça se passe pas bien et la question qu'on se pose en fait c'est finalement qui est vulnérable là-dedans les acharnés du travail la contre-proposition que représente cette salariée à travers son son éthique on va dire décroissante ou modérée du travail ça les fout en l'air elle n'en dorme plus et donc ça pose une question c'est comment on fait redescendre comment on fait redescendre en engagement les acharnés du travail manifestement pas pas en en mettant au milieu du jeu de quille un salarié aux dispositions beaucoup plus relâchées enfin en tout cas dans ce cas-là ça marche pas mais ça nous ça nous ouvre plus de questions que de réponses là ce que je vous propose sur le comment faire redescendre les acharnés parce qu'on voit bien leur pente c'est de finir craquer en burn-out en fait mais qu'est-ce que quel est le chemin avant ça bon ben en tout cas vous ouvrez quand même quelque chose parce que il y a peut-être faire redescendre les acharnés mais il y a peut-être aussi leur montrer que alors je ne sais pas cette personne mais un rapport comme vous dites peut-être plus relâché au travail ne signifie pas forcément que la personne ne soit pas investie dans les tâches qu'elle fait et je pense que souvent ce qui est perçu comme un rapport plus relâché au travail est surtout vu comme une forme de désinvolture et la désinvolture pour quelqu'un d'acharné au boulot c'est insoutenable c'est pas possible ça n'est pas envisageable et puis surtout ça traduit derrière une interprétation de on ne peut pas se fier à cette personne on ne peut pas compter sur elle on ne peut pas lui faire confiance mais si en effet la lecture est différente c'est à dire le rapport paraît désinvolte ce n'est pas de la désinvolture c'est comme vous dites de la décroissance en utilisant un vocabulaire peut-être plus adapté pour que ce soit compréhensible à ce moment là le rapport change et on comprend que la personne au lieu peut-être de prendre trois personnes à coiffer elle en prendra deux mais ces deux là elle les fera très bien d'une certaine façon vous voyez ça ça me paraît extrêmement important d'avoir cette compréhension là après il y a des personnes effectivement qui sont beaucoup plus désinvoltes mais je pense qu'il faut vraiment faire la différence dans la en fait c'est la perception qu'ont les autres salariés de sept salariés et en fait ce qui se passe aussi pour ces acharnés au travail c'est que il y a une espèce d'enjeu de respectabilité c'est à dire que dans ces métiers faiblement qualifiés éventuellement dévalorisés socialement une forme de valorisation c'est d'avoir ce rapport acharné c'est ce sur-engagement ce sur-investissement au travail et ça se joue aussi par là en fait il y a toutes ces questions aussi de on pourrait dire c'est logique de l'honneur d'une certaine manière ok j'ai un boulot peu qualifié j'ai un métier manuel mais par contre je suis un travailleur investi je suis un travailleur engagé et donc dans mon métier on doit être comme ça il y a ça aussi qui se joue et donc c'est compliqué nous ce qu'on veut on ne dit pas qu'il y a une bonne manière d'être ou de ne pas être au travail du tout mais c'est que en fait c'est la manière dont on peut être perçu par un collectif qu'est-ce qui fait qu'il va se déliter qu'il va au contraire être cohésif et quand on a des gens qui sont désajustés et à ce moment-là il y a du délitement du collectif d'une certaine manière après sur la question la culture du silence moi j'aurais tendance à dire c'est plutôt la littérature qui nous permet de le dire c'est que quand même dans les milieux populaires cette culture du silence elle est quand même pas mal ancrée et on le voit encore plus chez les hommes que chez les femmes nous par exemple on l'a bien vu dans le bâtiment les ouvriers du bâtiment nous parlaient de problématiques de santé mentale jamais ils ne nous en ont parlé c'est-à-dire qu'un petit peu les patrons mais sans plus se pencher sur sa santé extérioriser sur sa santé avoir une réflexivité sur sa santé c'est plutôt quelque chose qui appartient aux milieux favorisés et plutôt aux femmes qu'aux hommes je dirais que c'est quand même un peu ça qu'observe les différents travaux sociologiques depuis longtemps c'est pas nous qui l'avons montré du tout en tout cas je pense qu'on va peut-être être obligé de conclure je pense mais je laisserai le dernier mot à Marie-François Sacrisper peut-être juste pour vous rappeler encore tout l'intérêt de cet ouvrage qui vraiment fait penser mais vraiment très fortement de manière générale sur la problématique santé et travail qui n'est pas une question anecdotique mais aussi très fortement quant à l'actualité que nous connaissons aujourd'hui je crois que c'est c'est vraiment une pierre et je vous recommanderais je recommanderais aux deux auteurs de ne pas manquer de faire des tribunes des papiers comme le réclament beaucoup moi j'entends beaucoup dire ça mais vous qui écrivez les universitaires les chercheurs écrivez que ça serait très très forme c'est pas possible et oui on voit bien dans tout ce que vous racontez que quand vous dites on a vu des salariés moyenne d'âge 35 ans des patrons moyenne d'âge 45 ans on se dit so what 67 ans 64 ans enfin so donc c'est vraiment un livre passionnant merci beaucoup en tout cas d'avoir choisi RS et la collection pour publier oui merci beaucoup à toutes les deux merci Dominique pour pour avoir animé ce petit moment et bon merci à tout le monde d'être là et je vous donne rendez-vous pour le prochain lundi d'RS qui sera consacré à un livre sur la participation des malades et les patients experts donc il peut y avoir quelques liens absolument absolument bon mais à bientôt merci à vous merci beaucoup au revoir au revoir bonne soirée bonne soirée oui à tous bonne soirée